50 ans de sacerdoce, ça se fête. C'est dans cette optique que le père Jean-Baptiste Aquadon a accordé une interview exclusive aux médias catholiques de Côte d'Ivoire. Shalom à toutes et à tous. Les médias catholiques, Radio Espoir, Radio Nationale Catholique, Ecclesia TV et Regina TV sont aujourd'hui avec un patriache pour le clergé catholique du peuple à Tchans. Nous partirons de votre vocation en passant par votre parcours de formation. Père Aquadon, merci de nous recevoir chez vous. Parlez-nous de votre vocation sacerdotale. Ma vocation, en fait, j'allais dire que c'est mon père qui me l'a révélée. Il avait peut-être observé en moi quelque chose. Et un jour, pendant qu'il faisait la sieste, il me pose la question fatidique. Toi-même, tu n'aimerais pas être prêtre ? Tout a commencé là. Mais est-ce qu'à cette époque, vous n'aviez, vous pensiez pas faire autre chose, par exemple ? Moi, j'étais à l'école Saint-Jean-Bosco. Et donc, en fin de cœur, j'étais dans le mouvement CV, carvaillant. Tout naturellement, ma vocation vient effectivement de mon père. Parce qu'un jour, il m'a dit, avant de mourir, si tu es prêtre aujourd'hui, c'est parce que je suis prêtre avant toi. Alors, maintenant, en faisant la spiritualité, je me dis, est-ce que mon père n'avait pas eu le désir d'être prêtre ? Est-ce qu'il n'a pas eu ce désir-là, que j'étais alors fils unique ? De donner son fils pour le sacerdoce. Et puis, c'est un autre, à Saint-Jean-Bosco, et je crois que c'est un jour de Noël ou bien dimanche, j'ai vu un prêtre en Soutan, en train de diriger la chorale. Alors, tout est parti. Quelle était la réaction de votre mère en ce moment-là ? Ma maman, c'est une femme, c'est une, j'allais dire, une femme soumise, une femme obéissante. Donc, je crois savoir que ma mère a été pour une grande part dans cette prise de décision. Alors, ce père que vous voyez et que vous voulez imiter, comment il s'appelait ? Non, non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas dire son nom. C'est un blanc, c'est un franciscain blanc, Soutan blanche. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, sa façon de diriger les chants, comme dit la Bible, ça m'a fait, ça a fait remuer mes entrailles.